Pourquoi ce serait un constat d'échec quand on voit le classement aujourd'hui ? Ce n'est pas un constat d'échec. Oui, je n'ai peut-être pas vécu ce que je voulais vivre en partant, mais au moins j'ai appris des choses et j'ai progressé, que ce soit sur le plan sportif et sur le plan humain, on va dire. Oui, franchement, ça a été plutôt rapide. Ça s'est plutôt bien passé, je connaissais du monde. Même certains joueurs que je ne connaissais pas, que je n'avais pas joué avec, je les connaissais un petit peu, Jordan, des choses comme ça d'ailleurs. Hier, on a regardé un match ensemble, donc ça se passe plutôt bien, l'intégration. Oui, forcément, ça fait plaisir. C'est vrai que l'amour des supporters ici pour le club n'est pas le même qu'à Amiens, où l'environnement est un peu spécial et différent. Donc c'est sûr que ça fait plaisir. Exactement. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu quitter Amiens, parce que l'épanouissement personnel, même hors terrain, dans ma vie personnelle et tout ça, ça compte. Et pour me sentir bien mentalement et bien sur le terrain, il faut que je sois bien dans ma vie. Mais sinon, je sais que le club est en train de grandir, d'évoluer, donc ça va venir. Et puis je sais que c'est un club ambitieux, moi je le suis aussi. Donc comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas venu pour jouer les petits rôles. Donc si on peut jouer quelque chose d'intéressant, on ne va pas se priver. Je pense que vous me connaissez aussi, mes qualités de passe, qualités techniques. Essayer d'être juste dans la dernière passe, dans le dernier geste, les coups de pieds arrêtés. Bien sûr, moi j'ai toujours envie de jouer les matchs. Donc si mon corps me le permet, je suis apte à jouer tous les matchs. Ça fait longtemps qu'on l'attend, depuis le mois de novembre. Donc on était dessus et ça a mis du temps. Et c'est vrai que c'est un profil qui me manquait. En tout cas, c'est un joueur qui est capable normalement d'enchaîner les matchs et d'être régulier dans ses performances, qui maîtrise le niveau, qui a une qualité technique supérieure à la moyenne. Je crois que c'est la définition de la Coupe de France, un petit contre un gros sur le papier. Les matchs sont toujours piège en Coupe de France. Pour l'équipe de niveau supérieur sur le papier, c'est toujours piège. J'ai un peu d'expérience et vous suivez aussi le foot attentivement. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc piège, oui. Après, par moments dans les matchs, il se passe des choses différentes. Un adversaire qui élève son niveau. Une équipe soit disant supérieure sur le papier qui ne met pas tous les ingrédients. Et après, ça nivelle les niveaux. Un terrain, une ambiance, c'est différent. Voilà. Donc, oui, piège, vraiment. Nous, on essaie d'être professionnels tous, d'avoir fait une bonne semaine d'entraînement déjà, de préparer le match de la même manière qu'un match de championnat. Fred était resté en Bretagne pour aller les voir sur le dernier match. On a regardé la vidéo. On a fait des vidéos. On va faire la vidéo derrière. Après cette conférence, on va faire la même chose qu'en championnat. Donc, on a traité cette équipe de la même manière que les équipes de notre championnat. C'est une équipe qui a des joueurs de qualité, deux, trois joueurs de qualité devant, un peu de force vitesse. Et puis derrière, à la fois des jeunes qui sont passés par des centres de formation, des joueurs un peu plus d'expérience. Voilà. Une équipe qui joue aussi. J'ai eu des choses assez intéressantes. Les parcours en Coupe de France sont par moments assez rares parce que c'est long. Et on est déjà en 16e. On a l'opportunité, si on fait un match sérieux et qu'on est suffisamment performant de se qualifier, pour atteindre les 8e. Et les 8e, ce n'est pas anodin non plus déjà. Un 16e, c'est déjà bien. Mais les 8e, oui, ça commence à causer. Donc, à nous de tout faire en respectant cette équipe de Plavenec pour atteindre ce niveau. C'est une compétition importante pour le club. Max me l'avait dit. On a réussi à franchir des étapes intéressantes. On peut encore. Voilà, on en a une qui arrive et on verra après.